Salut les gens et bienvenue dans une nouvelle vidéo Je sais que ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo là sur YouTube Mais en tout cas je suis de retour Et je vais vous expliquer un petit peu les raisons de mon absence Et notamment un petit sujet qui m'énerve Comme j'ai dit dans le titre Adobe Plus précisément Premier Pro Et du coup je vais vous expliquer mon problème Bon je pense que c'est un problème général En tout cas c'est pas que moi que ça vise Mais en tout cas voilà C'est une des problématiques que j'ai avec Prover Pro Je vous explique ça dans cette vidéo là Et j'espère que cette vidéo là va vous plaire Je vous dis à tout de suite pour la vidéo A tout de suite Alors la raison pour laquelle je suis actuellement sans vidéo Sur YouTube c'est que je suis actuellement en pleine création de mon entreprise Et du coup je vais passer du stage photographe et vidéaste amateur A photographe et vidéaste professionnel C'est une étape qui prend beaucoup de temps Et du coup je ferai part dans une vidéo ultérieurement Des éventuels prérequis qu'on doit justement faire pour avoir ce statut de photographe professionnel Ou de vidéaste professionnel Ou même savoir qui il faudra avoir pour justement avoir ces informations là Donc du coup je me suis débrouillé un petit peu tout seul J'ai pris les informations de gauche à droite sur internet J'ai appelé Et du coup je vous en parlerai plus calmement dans une prochaine vidéo Si vous voulez n'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous voulez que j'en parle de ça Du statut d'entrepreneur et de vidéaste professionnel Alors il n'y a pas que la création d'entreprise Qui a fait que je sois absent c'était en étant sur YouTube Il y a surtout que j'ai cumulé beaucoup de projets Dont le projet de Saint Valentin qui est sorti en février Qui a été réalisé avec différentes entreprises en Martinique Et du coup ça aussi ça a pris aussi un peu de temps Beaucoup de temps à mettre en place, à réaliser Et encore là je ferai peut-être une vidéo making of Pour vous expliquer un petit peu l'organisation Parce que j'ai carrément repris toute une organisation vis-à-vis de ça Et du coup ça nous a permis en tout cas à moi Et à d'autres partenaires qui travaillent avec moi De pouvoir collaborer ensemble sur un seul et unique projet Et de mettre en oeuvre un projet assez ambitieux Pour la Martinique et pour les entreprises aussi Et derrière aussi nous, enfin surtout moi D'avoir une première approche avec les entreprises Et voir comment ça fonctionne Comment aller des marchés et tout ça Donc là aussi si vous voulez une vidéo sur la gestion Comment contacter les entreprises Et comment justement pouvoir réaliser un projet En partenariat avec des entreprises Et pareil je ferai une vidéo dessus Donc ne vous inquiétez pas, ça arrive On va écartir mon blabla et se concentrer plus sur le sujet de la vidéo Donc du coup, pourquoi ce titre en fait Parce que c'est vrai Adobe m'énerve en fait Ça fait quelques mois que j'ai investi sur un Macbook Pro Parce que bon, mon PC ne suffisait plus Donc du coup, j'ai pris les derniers Macbook Pro 14 pour 7 pro Je ferai la vidéo dessus aussi Pour vous en parler Je l'ai acheté à DigiLife format technique Pour être transparent avec vous Quand j'utilisais mon PC J'avais des licences craquées de première pro Donc du coup Voilà, ça fonctionnait Ça fonctionnait Et voilà Mais du coup, comme j'ai opté pour le Macbook Je me suis dit Bon, là il vaut mieux partir sur quelque chose de différent Voilà Vaut mieux payer en tout cas la licence Puisque bon Vu qu'il y aura de l'optimisation et tout Donc du coup Je me suis dit Bon, allez Vas-y On va casquer On va payer Donc du coup Je paye la licence Qui est une licence de au moins 60 et quelques euros par mois Voilà 60 euros par mois Pour avoir toute la suite Donc Là il faut toucher Première pro after effect Et j'en passe Et du coup J'ouvre première pro Donc Mon grand étonnement Ça s'ouvre Comme ça En 2-2 Donc là Je suis content Je me dis Ah super Bien Là Il y a vraiment un changement Et je vois En fait La rentabilisation De mon achat Donc du coup Jusque là Pas de problème Après derrière Bon Je commence à faire du toit et montage Je vois que j'ai plus besoin de proxy Puisque bon Les plus serveurs pro Gère ça Très 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 bien Donc je me dis Super J'ai gagné en rapidité En efficacité Et voilà Du coup Ça va Sachant que je filme toujours en 4K Et tout Donc là Il n'y a pas vraiment de problème En fait À ce niveau là Mais Je constate que De prestation en prestation Des fois Première pro Il crache Donc là Je me dis Hum Je ne peux pas payer un logiciel Près de 60 euros Et qui crache En fait Ça il y a un problème Donc à chaque fois On me dit D'envoyer des rapports J'envoie 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 Derrière Ben S'il y a un truc Qui est Général Comme je l'ai dit C'est pas que moi Mais c'est un petit peu tout le monde C'est que Première pro En fait Il est optimisé Pour les puces Mais il y a toujours Un cran de retard Par rapport à Final cut Tu vois C'est à dire Que Un projet Que tu vas Exporter Sous final cut Qui va te prendre Une minute Les deux minutes Et quelques Qui va te prendre Quatre Sept minutes Sous premier pro Et ça C'est un problème Je paye un logiciel Je paye Un macbook Assez cher Pour au final Voir que Le logiciel Ne soit pas Totalement optimisé Sur Ma machine Tu vois On paye la machine Quand même assez cher Donc du coup Voilà Donc du coup Je me suis dit Ah bah Peut-être c'est parce que Il n'y a pas L'accélération matérielle Parce qu'il y a deux façons D'exporter Ce premier pro C'est l'accélération Le logiciel Donc avec Metal Je crois Pour les macbook Et Kuda Pour les pc Et du coup Du coup Je me dis Bon Vas-y Bon Si c'est Juste une question De De D'encodage En fait Je prends L'encodage matériel Puisque là Les pc Mes pros Sont assez rapide Pour encoder Les trucs en 2-2 Donc Voilà Sauf que Ça fonctionne Que sur Les débits En VBR1 Donc là Je me dis Il y a un problème Donc J'essaie de voir Et J'essaie de me mettre En En CBR Puisque bon Voilà J'ai mes réglages D'export Pour youtube Donc du coup Je me mets en CBR Et tout Et j'essaie Du coup De me mettre En encodage matériel Et là Ça me dit quoi Que Les composants De ma machine Ne supportent pas En fait L'export En fait Dans Un encodage matériel Du coup Là je me dis Il y a un problème Tu vois C'est pas J'ai pas une machine De 6 ans Comme mon MSI J'ai quand même Une machine De moins de 1 ans J'ai une puce Quand même Qui quand même Vaut quand même Assez cher J'aimerais bien savoir En tout cas Si Si on a le même Le même problème Sous les puces C'est le même axe Ou les même ultra En tout cas Si c'est vraiment le cas C'est vraiment Une honte En fait De se dire Que voilà On paye Des machines Des billets De haut Et que Lorsqu'on met Nos réglages Et tout Le logiciel Nous dit Désolé Mais Les composants Et tout Voilà Il y a quand même Un problème A ce niveau là Et du coup C'est ce qui me fait M'enragir Parce que Je me dis Que En fait Par rapport A mes réglages D'export Je suis obligé D'utiliser L'encodage Logitiaire Qui prend des plombs Sur premier impôt Alors J'ai trouvé Une alternative Mais C'est de Pouvoir Utiliser Média Encoder Mais Encore Là Encore Il y a Un grand Retin Par rapport A Final Cut Et Final Cut Coute Quand même Je crois 300 Quelques euros Je ne sais Pas Je n'ai pas Les prix en tête Mais je crois Que c'est dans Le tour De 200 300 Et du coup Logiciel Qui fait Un d'appel Qui est optimisé Pour les puces M1 M1 Max Etc Donc du coup L'export C'est fluide Mais le problème C'est que Je ne vais pas Multiplier Les logiciels De montage Sachant que J'utilise Que la suite Adobe En fait Pour After Effects Pour Pour tout Pour tout Donc Pour moi J'aimerais quand même Avoir En tout cas Un premier pro Qui fonctionne Au moins A l'équivalent De De Final cut Sur les puces M1 En fait Et là Ce n'est clairement Pas le cas Ça fonctionne Plutôt bien En tout cas Voilà J'ai testé Ou même Mettre des Wosh De Red Komodo Ou même De Red Monstro Ça Ça va Si Là Il faudrait Quand même Utiliser Des proxys Alors que Pour Par exemple DaVinci Resolve Je n'ai pas Besoin De proxys Ça lui La thème La fuide Je n'ai pas De problème Même pour L'export Sur DaVinci C'est longtemps Meilleur Que Premier Pro Parce que DaVinci Resolve Et optimisé Et même Beaucoup plus Optimisé Pour les puces M1 Que Premier Pro Et du coup Là Je ne sais pas Pourquoi Ça ne veut Pas Et ça M'énerve Ça me Saoule Donc du coup Je fais Cette vidéo Bien sûr Je ne pense pas Qu'ils vont Forcément La regarder Mais Même pour Essayer Des comptes Actifs Même pour Essayer Des comptes Actifs C'est galère En fait Donc du coup J'espère Que dans Les prochaines Mises à jour De Premier Pro Je ne sais pas Premier Pro Quelle version Qui vont Vraiment 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 Optimiser Pour les puces Et régler Cette histoire De Qui vont Régler Cette histoire De VBR CBR Voilà En tout cas De se dire Que Peu importe Le débit Le type De débit Qu'on utilise Qu'on peut Utiliser L'encodage Matériel Et que Je pense Que ça Fera Quand même Un petit plus En fait En tout cas Dans L'export De nos vidéos Et Voilà Donc J'espère De tout cœur Que ce sera Ce problème Là S'est réglé Je ne pense Pas Que Je ne pense Pas Que Si Moi Que Ce manque Ça vise J'ai vu Sous des forums Que Même Sous des forums D'adobe Que Ils sont Plutôt Pas mal En fait A A A A Ce Problème Là Et Que Ils répondent Que Cela Faut Que En VBA 1 Oui Sauf Que Je n'exporte Pas En Fait En VBA 1 Donc Non Voilà Voilà En tout Cas En Finissant De Râler Sur Premier Pro Qu'est Ce Que Je vais Faire L'internative C'est Que Là En Ce Moment Je vais Tourner Toutes Mes Vidéos A Partir De De Cette Vidéo Sur DaVinci Resolve Et Là Bon Dieu Ça Va De Galère Parce Que Voilà J'ai Des Habitudes Sur Premier Pro Et Il Faut Reprendre Ces Habitudes Là Pour Les Remettre Sur DaVinci Resolve On Va Essayer On Va Apprendre Le Challenge Toutes Les Vidéos Youtube Que Je Fais Les Tutoriels Les Vidéos Face Cam Peu Importe Sauf Les Vidéos De Mariage Les Vidéos Projet Comme Ça Pour Vraiment Comme Là J'ai Besoin D'avoir Montage Donc Du Coup Les Vidéos Face Cam Comme Là Et Du Coup On Va Voir Ce Que Ça Va Donner Et J'espère Que Je Risser À Sortir Déjà Cette Vidéo Là Si Elle Sort Ce Serait Déjà Très Bien Et Voilà Concernant Les Suivez Moi On Est Près De 3000 On A Passé La Bar Des 3000 To Au Début De Cette Année Allons Continuer Dans Cette Tendancée Là Sachant Que Je Je Vais Si Petit A Petit De Mettre Sur Tiktok Mais Bon Pour Le Moi Je Plus Focuse Que Sur Instagram Donc Du Coup N'hésitez Pas A Vous Abonner Sur Mon Instagram Et Vous Abonner Sur Ma Chaine Youtube Et Je Vous Dis A Très Bientôt Pour Une Prochaine Vidéo Où J'espère Ne Pas Râler Râler Sur Première Pro